Bonjour tout le monde, attendez, Richard est saut, il est saut, ma langue Richard est saut. On est le 12 mars 2024, bonjour, bienvenue à l'émission, Mme Véneuve, bonjour à vous. Salut Benoît. On va parler de rats, on a parlé beaucoup de la première page du journal aujourd'hui, les rats qui n'ont peur de rien, moi ça, ça là, ça, ça je n'ai pas capable. Taillis les rats. Ah, ça cramouille de rats à marde. Puis tu sais le film Ratatouille, arrêtez. Un rat ça ne fait pas des crêpes, ça fait de la marde, ça fait des bactéries. Ça grignote tout, ça grignote les fils, ça chuit, ça laisse des petites crottes dans vos tiroirs, sur les comptoirs. Arrêtez Ratatouille, c'est un film que je n'ai jamais vu. Et que tu ne peux pas encourager. Pas en tout, il n'y aura pas une maudite scène de... Ah, arrête Jean-François, regarde ça. C'est pas vrai que c'est cute, un rat, c'est laid, c'est moche, c'est de la vermine. Arrêtez de vouloir transformer la réalité. Bref, on va en reparler avec Marie Derose, qui est conseillère du district Villeray-Parc-Extension. Là où il y a justement cette petite épidémie. Oui, et qui, l'an passé, avait fait une sortie, avait fait une demande à Projet Montréal. Mais Valérie Plante, pendant ce temps-là, est aux Nations unies. Puis elle parle de sauver la planète. On va sauver la planète. Puis on va faire des pistes de l'âme. Puis on va sauver la planète. Mais pendant ce temps-là, la planète n'est pas sauvée. Puis Montréal, c'est un astide d'ompe. Puis c'est un départoir, puis c'est sale, puis c'est grotté, puis il y a de la marde à terre. Florence... Puis c'est ça qui les attire? Bien oui. Puis Florence, tantôt, l'amoureux, elle me dit, je suis revenu, j'ai croisé deux tas de merde humain. Arc? C'est pas rare, là. Deux tas d'arrondissement Ville-Marie. Fait qu'au lieu d'aller aux Nations unies et dire, on va sauver la planète, c'est donc de sauver Montréal, sauver... Un grand ménage. Ah, c'est la grande moyenne. Ça, Fahida sera avec nous, qui est l'épouse de Raïf Badawi. Ça fait... Il a passé dix ans en prison pour rien. Il a violé, volé, tué personne, cet homme-là. Et ça fait deux ans qu'il a été libéré, puis il est toujours en Arabie saoudite. Il y a des gens qui ont des connexions en Arabie saoudite. Il y a des gens qui ont travaillé quatre-cinq ans en Arabie saoudite pour le gouvernement. Un ancien premier ministre du Québec. Un petit coup de téléphone. Un appel. Le roi Mohamed. Tu sais, peux-tu libérer un homme qui a juste dit, est-ce qu'on peut slacker la poulie avec la religion, arrêter d'écoeurer les femmes? Tu sais, je paraphrase, ça. C'est pas mal juste ce qu'il a dit. Dix ans en dedans. Il y en a qui se promènent ici, là, qui menacent de tuer des Juifs, de tuer des Sionistes, de virer fous. Puis on les laisse aller, on les laisse marcher en rue comme si de rien n'était. Justement, on va en parler de ça tantôt avec Richard Marceau. Ce qui se passe, les manifestations, les menaces, les insultes. Mais en toute impunité, il n'y a pas d'arrestation, pas d'accusation. Justin, encore une fois, un doigt dans le nez et l'autre dans le péteux. Puis il ne sait pas quoi faire. Tu sais, il est là depuis 2015. Puis le Canada, je ne sais pas si tu as vu le sondage léger. 70 % des Canadiens disent que le Canada s'en va sur la bombe. Il est brisé. Depuis l'arrivée de ce prix Nobel, de l'incompétence et de l'insignifiance qu'est Justin Trudeau. Juste un mot. On attend le Bloc québécois. Parce qu'hier, on a parlé à Pierre Paulus. OK, Mme Olivier m'a dit que ça ne devrait pas être long. On est en train de se connecter. C'est comme si l'atterrissage est prévu. Les chers passagers, dans 20 minutes, bouclez votre ceinture. Redressez votre banque. Est-ce que tu as un 737 ou faut-tu paniquer? Non. Non, 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 restons cool. Alors, oui, on va revenir parce qu'hier, Pierre Paulus pensait que le Parti conservateur avait le Bloc québécois comme allié pour dénoncer le fait que Luca Violette Magnotta a rejoint Paul Bernardo Thiel. Je me souviens, il a changé de nom. C'est une entourloupette pour ne pas qu'il y ait de suivi à leur dossier judiciaire, à l'occasion de judiciaire. Alors, pourquoi Magnotta qui a démembré un jeune homme, tu sais, puis là, tout à coup, il est rendu là-bas, il est rendu dans une prison à sécurité moyenne. Là, on veut savoir pourquoi. Est-ce que la terre... la terre... la... oui? L'avion a atterri. Capitaine Michaud est en ligne. Bon, parfait, merci. Merci. Bon, Christina Michaud, justement, est avec nous, porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Michaud, bonjour. Bonjour, M. Dittrisac. Hé, boy, ça vous prend un tutoriel pour vous brancher, vous là, hein, au Bloc québécois. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, votre affaire. Dis donc, hier, je sais pas si la connexion est assez bonne, mais hier, je recevais Pierre Paulus, qui était vraiment pas de bonne humeur envers vous. Il disait que le Bloc québécois a laissé tomber les conservateurs pour s'allier aux libéraux dans l'histoire du transfert de Luca Violette Magnotta, qui est rendu à la Macasa une prison en sécurité moyenne, il disait, vous autres, au Bloc québécois, vous étiez censé vous allier au Parti conservateur, puis vous avez fait plein de coupures, vous avez refusé des témoins. Dites-moi, donnez-moi votre version des faits, Mme Michaud. Bien, merci de me permettre de donner ma version des faits. J'ai entendu votre entrevue avec M. Paulus, et en effet, il était fâché, mais il a laissé beaucoup d'informations de côté aussi. La raison pour laquelle j'ai refusé d'entendre certains témoins, d'avoir six rencontres, c'est parce que les conservateurs ont utilisé cette raison-là, le fait que Magnotta a été transférée, pour ramener tout le cas Bernardo. Mais je voulais pas retourner là, puis je dis bien retourner, parce qu'on a déjà fait cette étude-là. Ce que les conservateurs demandaient, c'est une étude qu'on a faite à la fin du mois de novembre. Début décembre, on a entendu tous les témoins qu'il voulait convoquer à nouveau, notamment les amis des victimes, d'une des victimes de Bernardo, l'ancien ministre de la Sécurité publique, son sous-ministre, chef de cabinet. Toutes ces personnes-là, on les a déjà entendues pour étudier comment ça se passe les transferments de détenus. La commissaire des services correctionnels Canada est venue nous dire c'est quoi le protocole, comment ça fonctionne les codes de sécurité, pourquoi il y a un transferment de détenus d'une prison à sécurité maximum, à moyenne, comment ces choses-là se font. On a tous déjà posé ces questions-là. Moi, j'ai accepté de signer une rencontre sur le transferment de Magneta parce que j'avais des questionnements par rapport au transferment. Ce qui a été publié dans les médias récemment, c'est que M. Magneta aurait demandé des transferts depuis quelques années et ça avait toujours été refusé, sauf en 2022 où ça a été accepté et ce serait dû au fait qu'il se dit maintenant transgenre. Et il y a une équipe médicale de McGill, des psychologues qui l'ont évaluée et qui n'était pas tout à fait en accord avec ça, qui était sceptique avec les déclarations de Magneta qui se dit transgenre. Alors moi, c'est cet élément-là que je voulais étudier. Est-ce qu'il y a une faille dans le système qui fait en sorte que le jour où un détenu se dit transgenre, il a accès à d'autres services? C'est cette question-là que j'avais envie de poser à la commissaire de services correctionnels Canada et ne pas revenir sur toute la question de Bernardo qu'on a déjà traité au comité de la sécurité publique. Alors, ce n'est pas une question de museler les victimes loin de là. J'ai déjà pu les questionner, ces personnes-là. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, là, vous me dites, là, vous ne voulez pas revenir, mais moi, je vais vous dire l'intérêt public de ça, l'opinion publique, pourquoi pas ne pas revenir sur aussi Bernardo, qui n'a pas d'affaires là, qui a violé sa belle-sœur de 15 ans. C'est une crapule finie, qui a aussi, lui, les privilèges d'une prison à sécurité moyenne. Pourquoi ne pas profiter, encore une fois, de la gaffe d'envoyer Magnota rejoindre son ami Paul Bernardo dans une prison où il ne devrait pas être? Il devrait être à sécurité maximale, puis on ne devrait pas avoir accès à une table de billard, puis à se faire à manger, puis peut-être jouer au hockey. Et pourquoi pas, Mme Michaud, pourquoi pas profiter de l'occasion et remettre ces décisions du gouvernement Trudeau de l'avant? Mais ce n'est pas une décision du gouvernement Trudeau, d'abord, et ce n'est pas aux politiciens ni au public à décider si un détenu doit aller dans une prison à sécurité maximum ou à sécurité moyenne. C'est à service correct de décider ça. Le ministre de la Sécurité publique ne peut pas commencer à dire ce détenu-là, je le veux en prison à sécurité maximum. L'autre, je le veux à sécurité minimale, puis l'autre à sécurité moyenne. Non, il pourrait dire, mais sur 500, attendez, dans le National Post, il disait sur 589 dangereux criminels qui ont été inculpés, qui ont été accusés puis arrêtés, qui sont en prison, des détenus. Il y en a 99 sur ce nombre-là qui sont dans des pénitentiaires à sécurité maximale. Il y a un problème de politique aussi. Ne dites-moi pas que c'est juste les fonctionnaires qui décident comment ça va se gérer au Canada. Ce n'est pas une question politique, puis à mon avis, ça ne devrait pas être une question politique. Ce que la commissaire de services correctionnels du Canada est venue nous dire quand on a étudié cette question-là il y a quelques mois, c'est que 95 % des détenus qui sont dans des établissements à sécurité maximale, c'est parce qu'il y a un danger pour la sécurité publique. C'est parce qu'ils sont agressifs, c'est parce qu'ils attaquent leurs co-détenus, c'est parce qu'ils attaquent les membres du personnel de la prison. C'est pour ces raisons-là majoritairement qu'ils se retrouvent dans des établissements à sécurité maximale. Si le détenu ne correspond pas à ça, il peut être transféré dans un établissement à sécurité moyenne où les critères et le fonctionnement est très sensiblement pareil aux sécurités maximales. Là où il y a une différence, c'est que les détenus sont plus libres de se déplacer entre les différents endroits dans la prison. Mais ce qu'on nous dit, c'est que les paramètres de sécurité sont les mêmes. Les protocoles sont sensiblement pareils. Ils sont surveillés 24 heures sur 24. Je veux dire, ça n'enlève rien aux crimes qu'ils ont commis. On s'entend que ces gens-là doivent être en prison et ils sont en prison. Mais il y a des critères qui s'appliquent pour ceux qui sont en sécurité maximum et ceux qui sont en sécurité moyenne. Ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait. C'est dégoûtant ce qu'ils ont fait. Et ça ne veut pas dire que la prochaine étape, c'est sécurité minimale. Les prochaines étapes, c'est libération conditionnelle. Et après ça, c'est dans la rue. Ce n'est pas ça du tout. Il y a des protocoles qui s'appliquent. Il y a la code de sécurité. Si on n'est pas d'accord avec ça, si les conservateurs ne sont pas d'accord avec ça, je les invite à déposer des projets de loi pour qu'on modifie la loi sur les services correctionnels, qu'on modifie la façon dont les détenus sont transférés, qu'on modifie les codes de sécurité. Mais ce n'est pas au public ni aux politiciens à décider de ça. C'est à peu près de penser ça. Donc, c'est politique. Donc, c'est politique. Mais pour me dire que ce n'est pas politique, si vous autres, vous vous rencontrez, vous vous rencontrez pour quoi? Pour faire du tourisme? Vous vous rencontrez pour quoi au juste, Mme Michaud? Vous voulez savoir quoi au juste? Vous voulez savoir pourquoi Magnota a été transféré dans une prison à sécurité moyenne? Puis si ça ne fait pas votre affaire, vous êtes quand même élus, vous êtes quand même censés nous représenter, nous autres les citoyens, qui trouvons, je crois, sauf erreur, qu'il y a des maudites limites à permettre à des gens... Il y en a un autre. Il y a un autre exemple d'un type qui a pris une petite fille sur la rue de 8 ans. Il l'a violée, il l'a torturée, il l'a tuée. Et là, on l'envoie lui aussi dans une prison à sécurité moyenne. Nous, on est dégoûtés. Peut-être que ça ne fait pas votre affaire. Peut-être que vous avez plus d'alliances avec le NPD. Mais sincèrement, moi, comme père de famille, j'en ai vraiment plein le dos de voir ces décisions-là. C'est pas ça la question. Moi aussi, je trouve ça dégoûtant ce qu'ils ont commis comme crime. Après ça, les critères selon lesquels ils doivent se retrouver dans un établissement à sécurité maximum ou moyen, ce n'est pas à moi de décider ça. Mais comme je l'ai dit, si je voulais changer ça, j'ai juste à présenter un projet de loi à la Chambre des communes. J'ai juste à consulter des spécialistes pour nous dire est-ce qu'on devrait changer ces processus-là? Il y a des dizaines de transferts qui se font par rapport à ce qui est tenu. Mais moi, je veux juste savoir comment ça se fait que toute la question reliée à la dysphorie de genre pourrait avoir une incidence sur le transfertement. Est-ce que c'est une nouvelle affaire qu'on n'avait pas prévue dans les processus de transfertement et que là, c'est ce qui aurait permis à Magnata d'être transférée? Je veux juste savoir ça. Et là, la commissaire des services correctionnels va venir répondre à ces questions-là. On va aussi avoir la directrice de l'établissement, la MACASA, qui va venir nous expliquer comment ça se passe dans un établissement à sécurité moyenne. C'est pas vrai que c'est un tout inclus. Ces gens-là sont quand même dans des conditions de vie qui sont déshumanisantes. Ils sont dans une prison. C'est pas le tout inclus. Une fois que vous savez ça, vous allez faire quoi avec ça? Bien, écoutez, ça dépend des réponses. Si on nous dit que le transfert a suivi parfaitement le protocole, qu'il n'y a rien à revérifier, par exemple, que tout s'est fait dans les règles de l'art, bien écoutez, moi, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Mais si je trouve que ça n'a pas de bon sens, ça se peut que je demande plus de questions à la Service correctionnel Canada. Ça se peut que je veux qu'on change la façon dont on calcule et on évalue les codes de sécurité. Mais là, vous avez… Mais on n'est pas rendu là parce qu'il y a plein de questions qu'on n'a pas les réponses encore. C'est facile de spéculer et c'est facile de dire qu'ils sont dans un tout inclus. Moi, j'ai visité la prison de Port-Cartier il y a environ deux ans. J'ai vu les conditions dans lesquelles les détenus sont. J'ai croisé des détenus quand j'y étais et je n'ai pas fait une vidéo sur Twitter après pour dire que c'était un scandale parce que j'avais croisé tel ou tel. À un moment donné, il faut être responsable aussi. OK. Mais pourquoi avoir réduit le temps de… D'abord, c'était quoi? C'est censé être six sessions ou deux… Non, six heures au lieu de deux heures? C'était quoi la norme? En fait, les conservateurs sont arrivés. L'entendre, c'était qu'on se rend compte pour discuter si c'était nécessaire d'avoir des rencontres là-dessus. Une rencontre pour discuter, si c'est nécessaire d'avoir d'autres rencontres, ça, c'est le processus du Parlement. Moi, j'arrive avec ma proposition. Les conservateurs arrivent avec l'allure, puis on essaye de s'entendre, puis on essaye d'avoir un compromis. Les conservateurs ont proposé six rencontres avec des témoins qu'on avait déjà entendus. Moi, je propose une rencontre, en plus avec l'équipe médicale de McGill, qui doutait des propos de Magneta, parce que c'est ça aussi, en ce moment de Magneta. OK. Mais pourquoi réduire le nombre de rencontres si vous ne savez pas ce que vous allez entendre et que peut-être vous auriez davantage de questions à poser? Pourquoi réduire le temps d'emblée? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir une rencontre avec les amis des victimes de Bernardo pour savoir ce qui s'est passé dans le transferment de Magneta. On est complètement ailleurs. Je veux dire, les conservateurs ont proposé plusieurs rencontres avec des témoins qui sont par rapport au cas de Bernardo, alors que la question de cette rencontre-là, c'est le transferment de Magneta. On est complètement ailleurs. On les a eues, ces rencontres-là. On les a eues, ces discussions-là. Et je peux comprendre que les conservateurs ne sont pas d'accord avec les conclusions, mais pour moi, ça ne donne rien de revoir les mêmes discussions et de reposer les mêmes questions aux mêmes témoins. Moi, je veux me concentrer sur le cas de Magneta. Il y a des questionnements dans ce dossier-là, mais le cas de Bernardo, on l'a traité. Je suis désolée. Puis on peut ne pas être en accord avec les conclusions, mais il reste que le comité a déjà fait ce travail-là. OK. Je comprends. Là, vous vous intéressez seulement au cas de Magneta, mais vous n'intéressez pas au cas, en général, d'assassins qui se ramassent avec des privilèges dans une prison à sécurité moyenne. Ça, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez juste savoir Magneta. Vous Magneta n'est pas un cas unique, là. Je veux dire, on ne le sait pas. Moi, je m'intéresse à ces... Moi, je vais vous le dire. Oui, on le sait, parce que le National Post a sorti plusieurs exemples d'assassins, de meurtriers, des crapules qui se sont ramassés en prison à sécurité moyenne. Oui, on le sait. Vous, vous ne le savez pas. Mais oui, on le sait. Alors vous, au Bloc québécois, tout ce qui vous intéresse, c'est le cas Magneta. Violette, Magneta, as-tu eu une entourloupette pour rentrer? Je comprends ça. Mais la criminalité en général, ça ne vous intéresse pas. C'est pour dire ça quand même, là, c'était le sujet de la réunion, le cas de Magneta. Et on ne serait même pas là si M. Capiteau, le député conservateur, n'était pas allé visiter la Macasa et qu'un garde lui aurait pas dit que Magneta était maintenant là depuis 2022. On n'en parlerait même pas. Ça tombe que c'est un cas qui a été hyper médiatisé. Et là, tout le monde crie au scandale. S'il y a un scandale à avoir, bien, on va poser les questions nécessaires, là, les questions pertinentes. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ce transferment-là? Après ça, si on n'est pas d'accord avec les transferments en général, qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont les détenus sont évalués, bien, ça peut faire partie d'une autre étude. Et les conservateurs sont libres de proposer cette étude-là. Mais celle-ci, c'est sur le cas Magneta. Si sur chaque étude, on commence à élargir ça à toutes les situations, on n'y arrivera pas. Puis c'est pas notre rôle en tant que parlant. Peut-être qu'on aurait une politique plus large, plus pertinente. Mais est-ce que que vous dites, là, en même temps, ça vous inquiète pas que personne n'a été au courant que Magneta avait été transférée? Il me semble que ça, les familles devraient le savoir. Les familles des victimes devraient le savoir. Vous autres devriez le savoir. À ce moment-là, les rencontres qu'on a eues, justement, à la fin novembre, début décembre, on a toutes eu ces informations-là. C'était beaucoup sur le traitement des victimes dans ces cas-là. Quand est-ce qu'elles sont notifiées pour le transferment? Et elles sont notifiées avant que le transferment ait lieu. Alors, les proches, les familles des victimes, de la victime de Magneta ont été notifiées avant qu'ils soient transférés en 2022. Donc, ça, c'est un processus qui a lieu. Il y a une grande sensibilité pour les victimes dans ces protocoles-là. Et c'est ce qu'on a appris quand le Service correctionnel Canada est venu témoigner au comité. Alors, je vois pas la nécessité de reposer les mêmes questions. OK. Cette session-là aura lieu quand, finalement? C'est une bonne question. On est en train d'étudier un projet de loi au comité de la sécurité publique, le projet de loi C-26. Après ça, on est sur l'étude des vols de voitures que j'ai proposées. Donc, on a commencé cette étude-là aussi. Il reste à la terminer. On sait que c'est un fléau au pays. Alors, ça ira après, je sais pas, dans quelques semaines. Mais on n'a pas de date pour le moment. Mais écoutez, ça va être pertinent d'avoir au moins une rencontre. Et c'est grâce à la proposition que j'ai faite qu'on aura au moins une rencontre. Parce que personne ne s'entendait sur les six rencontres proposées par le Parti conservateur. On serait arrivé à l'échéance des deux heures avec aucune entente. Alors, il n'y aurait eu aucune rencontre. Grâce à la proposition que j'ai faite, qui a été adoptée, on aura au moins une rencontre sur le cas Magneta, ce qui est mieux que rien, à mon avis. C'est mieux que rien, mais ça aurait pu être plus. Bien, ça aurait pu être plus sur le cas Bernardo. Et ça, on l'a déjà fait au comité. Alors, je vois pas la pertinence de refaire une étude qu'on a déjà faite quand il y a d'autres projets de loi à étudier. Il y a d'autres projets de loi aussi que les conservateurs ont présentés sur les cas de délinquants, sur les conditions dans les prisons. Et ça, ça doit être réétudié au comité. Et le plus qu'on repousse ça, le plus qu'on n'améliore pas les lois qui sont déjà en place. Alors, on a déjà beaucoup de travail. On a déjà fait le travail sur le cas Bernardo. Après ça, si on est pas d'accord avec les conclusions, bien, les conservateurs savent ce qu'ils doivent faire. Puis là, on a une réunion sur le cas Magneta. Puis après ça, on peut pas se mettre à évaluer et à enquêter sur tous les transferments dans les pénitentiaires canadiens. On y arrivera pas, puis c'est pas notre rôle. Non, on pourrait avoir une politique plus claire, par exemple. Avant qu'on se quitte, Mme Michaud, Pierre-Hugues Boisvenu, je sais que c'est tout du monde que vous aimez pas, mais elle avait sorti une bonne, là. Tu sais, il y a un sommet sur les voitures volées, les vols de voitures, mais il y a pas eu de sommet sur les féminicides, sur la violence conjugale à Ottawa. Je trouvais que c'était intéressant comme réflexion. Ah, c'est super intéressant. On peut le proposer au gouvernement. Je veux dire, moi, j'ai commencé à parler du fléau des vols de voitures et le gouvernement a décidé de faire un sommet après. Tant mieux, mettre toutes les mêmes personnes à la table, toutes les personnes qui sont impliquées dans ce processus-là. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les féminicides? Certainement. J'invite le sénateur Boisvenu, qui est plus sénateur, d'ailleurs, à le proposer. Et je m'entends très bien avec M. Pollux. Je m'entends très bien avec M. Boisvenu. Je veux dire, c'est de la politique, tout ça. Quand on se passe dans les corridors, on se salue puis on fait même des jokes entre nous. Mais à un moment donné, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais je pense que ça doit se faire dans le respect quand même. C'est ma version des faits sur la rencontre qui s'est passée hier. Puis je pense que c'est raisonnable qu'on aura au moins une rencontre sur le cas Magnata, alors qu'on a déjà eu des rencontres sur le cas Bernardo. Très bien. Ça aurait été dit. Christina Michaud, porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Merci. Et on va suivre ça, là? Bien, certainement. Je vais venir en parler avec plaisir, si ça vous parle. Ça marche. OK. Au revoir. Sous-titrage ST' 501